Et plus légèrement à présent, après cette actualité beaucoup trop lourde, je vous invite à visiter comme chaque samedi une grande ville de France. Aujourd'hui nous partons pour le département de la Loire et la ville de Saint-Etienne, une ville entourée par sept collines qui présente une architecture propre à l'ère industrielle du 19e siècle. Saint-Etienne qui compte 175 000 habitants, c'est la deuxième commune de la région Rhône-Alpes, après Lyon. C'est une cité qui offre aujourd'hui de nombreux espaces verts avec 700 hectares de parcs et jardins et qui a dû se reconvertir après le déclin de l'industrie traditionnelle, les mines, les armes et les cycles. Saint-Etienne, c'est vrai, il faut le dire, connaît plutôt une stagnation démographique. Aujourd'hui c'est une ville au climat rude, située entre Lyon et Clermont-Ferrand. Elle compte sur ses 20 000 étudiants pour préserver son dynamisme. Je vous propose de revenir sur l'histoire de la ville, essor, puis déclin, des mines de charbon, de la manufacture d'armes et préservation d'un patrimoine hérité du 19e siècle. Tout cela avec Didier Guyot et Michael Clément. Une ville protégée par la nature, la fierté d'Estefano est là, habiter une ville à la campagne. Et surtout comme la Rome immortelle, être entourée par sept collines. Autre fierté des Stéphanois, le son de cette cloche qui rythme la vie de chacun. Imaginer Saint-Etienne sans tramway, c'est un peu Paris, sans la Tour Eiffel. Il y a la mâche qui est belle aussi, hein ? Cela fait 15 ans que Stéphane Lory a posé son baluchot à Saint-Etienne. Lui, l'amoureux de cuisine, a créé son restaurant. Le voici désormais avec une étoile Michelin dans une ville qui se métamorphose. C'est Saint-Etienne d'aujourd'hui ? Et d'hier, ce qu'on dit de Saint-Etienne, en fait, c'est justement, c'est une ville qui est encore bercée dans ses traditions. Les racines sont très fortes et puis il y a un côté aussi très moderne, ne serait-ce que le musée d'art contemporain, la cité du design. A 39 ans, Stéphane se retrouve à la tête de trois établissements. Preuve qu'une cuisine moderne et contemporaine a toute sa place à Saint-Etienne. Sans compter qu'à ses côtés, d'autres restaurateurs lui ont emboîté le pain. Poiré chez Bocuse. Les gueules noires qui peignent dans les galeries. Ils ne retrouvent que le soir le ciel et la couleur de la vie. Il fut un temps au 19e siècle où Saint-Etienne était le plus important à Saint-Ouillet français. Des milliers de mineurs travaillaient dans cette ville aux murs noircis. Et puis peu à peu, tout a disparu. Jusqu'à la fermeture définitive, c'était en décembre 1983. Chaque fois que je viens ici et chaque fois que je vais sur un lieu de mine, ça fait un petit choc au cœur, effectivement. Il reste quand même quelque chose. Il ne se passe pas, je veux dire, en plus de venir ici, une semaine sans que je rêve à la mine. 85 ans est toujours l'œil qui s'illumine quand il évoque ses souvenirs de mineurs. Jean Meillet a tout connu. Mineur à 14 ans, puis ingénieur. 45 ans passés dans les galeries ou presque, un travail dur, dangereux, mais une camaraderie sans faille. Il y a de la chaleur, il y a de la sueur, il y a du bruit, mais il y a une bonne ambiance. C'est l'entraide en permanence, j'allais dire l'amitié même des gens. Le mineur n'est pas... Au fond, on ne dispute pas. On ne dispute pas, on s'entraide au fond. Et quand les mineurs se retrouvent ensemble pour souffler un peu, c'est au tour d'une sarbacane qu'on boit un verre. Ce petit tube en acier fabriqué par les armuriers stéphanois devient leur activité favorite. Un sport encouragé par les médecins afin d'évacuer la crasse de leurs poumons. C'était vraiment un cercle très fermé. C'était une confrérie, vraiment, c'était le dimanche, ça se passait le dimanche à l'époque. Et c'était vraiment les messieurs qui faisaient ça. Ils soufflaient en costume cravate, pas le droit de parler. Et enfin, il y avait... C'était strict quand même. Le club de Saint-Jean-Bonnefond a été créé en 1863. Et aujourd'hui, comme beaucoup d'autres clubs, les adeptes de la sarbacane sont toujours là. Le souffle est puissant. Cité radieuse de Firmini en banlieue stéphanoise. Des logements conçus par le Corbusier, c'était des années 60. Du béton, mais construit pour les êtres humains et les rencontres. C'est un lieu dans lequel on vit facilement, aisément, où on rencontre plein de gens. C'est grand, c'est impressionnant. Donc c'est vrai que c'est brutal, mais c'est tendre à l'intérieur. Jamel et sa famille habitent l'immeuble depuis 11 ans. Et impossible de résister aux charmes particuliers de le Corbusier. Les lignes épurées, les couleurs, les espaces. Ou encore au dernier étage, l'école, aujourd'hui désaffectée. Sans oublier un étrange monument qui inspire la sérénité, un cube église. Quelque part de pouvoir venir se poser un petit peu, voilà. De regarder tout ça, ça fait du bien, voilà. Dernière étape du voyage, le quartier le plus exotique, le plus aquatique de Saint-Etienne. Son port de plaisance et ses 300 bateaux, un lieu méconnu, un petit air de côte d'azur. J'ai eu fait un peu de compétition. Effectivement, quand on annonce qu'on vient de Saint-Etienne, on n'est jamais pris au sérieux, forcément. C'est pas le sport numéro un. On connaît tous la SS, et Saint-Etienne est connue pour ça, et est loin d'être connue pour la voile. Néanmoins, on a quand même eu des gens qui ont participé aux Jeux Olympiques, qui ont été formés, aux Jeux Olympiques voile, qui ont été formés sur Saint-Etienne. Retour au chaud dans le tramway, avec toujours cette cloche qui résonne affectueusement aux oreilles des Stéphanois. Saint-Etienne est une ville aux multiples visages, et à chaque arrêt, une nouvelle découverte. Et après le déclin des grandes industries du 19e siècle, on vient de le voir, la mine, eh bien la ville se tourne aujourd'hui vers les nouvelles technologies, avec un parc baptisé Métrotech, mais aussi vers le design, grâce à une cité bâtie sur un ancien site de Giat Industrie, une école supérieure, supérieure et une biennale internationale. Saint-Etienne, capitale du design, avec Gaëlle Charnet, Quincy Rucsel et Frédéric Marchand. Ce portail classé monument historique, les Stéphanois le franchissent depuis à peine 3 mois. Et pourtant, voilà plus de 2 siècles qu'il fait la fierté de leur ville. Ils sont désormais les bienvenus dans un lieu longtemps secret. Un lieu devenu en quelques semaines un des emblèmes de Saint-Etienne. La cité du design, 16 000 m2 entièrement réhabilité, et des bâtiments 100% écologiques. Pour entrer dans la médiathèque, on passe par cet espace-là, serre, des plantations fougères géantes, qui purifient l'air pour l'ensemble du bâtiment. Déjà plus de 15 000 visiteurs en 3 mois. Des Stéphanois, fiers de renouer avec leur passé. Car la cité du design, c'est d'abord l'histoire d'une reconversion. Pendant plus de 2 siècles, les usines stéphanoises fournissent la France entière. Armes, mais aussi cycles, textiles, 55 000 salariés. Une ville née avec la révolution industrielle. Aujourd'hui plus de machines, mais des bureaux. Appartements pour artistes en résidence, salles d'exposition. Le design au secours d'une ville en pleine mutation. Alors ici, le designer peut réinventer un objet du passé, un poulailler urbain. Comment imaginer cet objet dans un nouveau contexte ? On en a marre de voir des bancs abîmés par des skaters ou des rollers. Ici, on en fait un atout. Ce banc est conçu pour pouvoir glisser dessus en roller. On entend souvent par design l'objet décoratif ou encore le mobilier. Mais le design, c'est aussi les trains, les bus. La cité héberge aussi une des plus vieilles écoles d'art de France. Une école à l'image d'une profession en plein boum. En première année, on compte 400 demandes pour seulement 80 places. On vit vraiment tous les jours. 4h sur 24. On pense à ça tout le temps, en fait. C'est pas juste, ça commence à 8h, ça finit à 18h, mais on y pense un peu toute la journée. Donc du coup, c'est vraiment une sorte d'art de vivre, quoi. Mon travail a consisté à dessiner cette poussette. Il y a 20 ans, ce diplômé de l'école était un des rares sur le marché. Désormais, plus de 30 designers se partagent la ville. Comme beaucoup de ses confrères, Jacques travaille au service des entreprises. Des patrons qu'il doit sans cesse convaincre. Dans les pays anglo-saxons, 80% des sociétés font appel à des designers. En France, elles sont à peine 20%. Actuellement, on sait qu'on est en crise et que justement, les entreprises qui vont véritablement s'en sortir, ce sont celles qui vont innover. Et les entreprises qui innovent, elles font forcément appel au design. Parce que le design, c'est celui qui va donner la forme à l'objet. Bonjour Jacques. Et pour certaines entreprises, le design a tout changé. Voici un des fleurons français, leader du marché depuis 50 ans. Dans ce village de la Loire, on produit 3 millions de boules de pétanque chaque année. Mais dans les années 80, la marque est un peu vieillissante. Voilà comment le design l'a relancé. Ce nouveau packaging a permis de mettre le produit en valeur. Le consommateur a pu le toucher, le visualiser. Et automatiquement, il y a eu un effet sur les ventes. Ça a doublé nos ventes. Et le design franchit désormais la porte des usines. Pour bousculer la rue. Une mode que Jean-Paul a décidé d'embrasser. Le petit stick ici, qui est collé au mur. Et puis alors, vous allez voir, la surprise, c'est en fait le petit bureau. Il a offert à son hôtel de 1850 une seconde jeunesse. 25 000 euros investis dans trois chambres restaurées par un designer. Ses clients ont eu le coup de cœur. Donc vous arrivez, hop, vous faites cadeau à la fois de la bouteille. Et il n'est pas le seul à tenter le pari. Marc, lui, a tout plaqué pour ouvrir ce magasin. Des centaines d'objets design de 5 à 500 euros. Un succès dont il n'a jamais douté. Saint-Etienne, c'est le design aussi. Saint-Etienne, c'est une ville qui a toujours créé, qui a créé des vélos et des tas d'autres objets. Et j'ai voulu contribuer à la renaissance de Saint-Etienne, en fait, à travers le design, oui. La ville ouvrière qui n'y croyait plus vraiment s'est donc mise au défi. Et d'écrire une nouvelle page de son histoire. Et voilà ce que peuvent découvrir ce matin les Stéphanois à la une de leurs presses quotidiennes régionales. naturellement, la situation en Haïti. Mais aussi, c'est ce que titre la tribune Le Progrès, la situation critique du club de football, l'AS Saint-Etienne. Car on n'oublie pas que la ville de Saint-Etienne abrite ce club de football qui a incarné l'engouement français pour le ballon rond dans les années 60-70. Les Verts, les joueurs de l'AS Saint-Etienne, ont remporté dix fois le championnat de France. Et puis les plus grands joueurs y étaient, l'Arquet, Jacquet, Platini. Ils ont foulé la pelouse du stade Geoffroy Guichard. Mathieu Perrault, Renaud Villain et Éric Bonnet nous racontent l'aventure des Verts. « Chaque fois que je reviens ici, c'est beaucoup d'émotion. » « Moi j'ai le souvenir du Chaudron, d'avoir coul sur ce terrain et ne pas sentir la fatigue et avoir la chair de poule. » « Moi je resterai vert. » Retour dans les années 70, Saint-Etienne est la capitale du football français, son stade Geoffroy Guichard, un immense Chaudron. Les héros s'appellent l'Arquet, Kurkovic ou encore Rocheteau. Devant leur téléviseur couleur, les Français parlent d'épopée et pour la première fois, ils rêvent de trophée. « C'est ici que le football français s'est réveillé en 1974, après 15 ans de traversée du désert. » Deux ans plus tard, voici l'apothéose d'une histoire d'amour entre Saint-Etienne et la Coupe d'Europe. Quand le club obtient son billet pour la finale, toute la France voit la vie en vert. « Ne vous inquiétez pas, si vous nous voyez tout en vert, c'est pour marquer aujourd'hui de cette couleur particulière, ce jour, ce mercredi 12 mai 1976. » De cette finale face au Bayern Munich à Glasgow resteront les larmes, les éternels regrets, la légende des poteaux carrés. « On nous prévient qu'on va descendre les Champs-Elysées, mais nous on se dit « bon, on a perdu, quoi, on a perdu, ça y est, c'est fini. » Et puis en fait, on s'aperçoit qu'on est tous dans des petites voitures vertes, deux par deux, voilà. « Moi, je suis avec Dominique Batmier, puis on part de l'étoile, on descend les Champs-Elysées, et puis il y a une foule énorme. » À Saint-Etienne, personne n'a oublié. « Que le ciel sera champion ! » De ce passé vient la ferveur qui anime aujourd'hui encore les travées du stade Geoffroy Guichard. Malgré les difficultés que traverse le club actuellement, et quelle que soit la météo, ils sont près de 30 000 tous les soirs de match, et certains viennent de très loin. « De Tarbes, des Hautes-Pyrénées, nous sommes partis ce matin à 7h et 7h30. » « On est proche de Marseille, au niveau kilomètre, mais par rapport au cœur, on est vraiment très proche du chaudron. » « Donc faire 600 kilomètres pour une soirée avec une victoire, c'est merveilleux. » Car ici, plus qu'ailleurs, on s'est resté fidèle à sa couleur. « Je suis très heureux et très fier d'avoir porté ce maillot. C'était un petit peu l'aboutissement de toute une vie. » Aujourd'hui, c'est ici, à l'Étrat, au centre de formation de l'AS Saint-Etienne, que se construit le futur des Verts et l'espoir d'une longue carrière. À côté de la centaine de jeunes apprentis, les anciens ne sont jamais très loin. « On vous a vu quand vous étiez pro, vous faisiez toujours des cordes à ventre. » « Des grands centres extérieurs, intérieurs du pied. » Toujours prêt à se rappeler du passé. « Il m'a entraîné à l'AS Saint-Etienne, quand j'avais 11 ans. Et la chance que j'ai eue, c'est de jouer avec lui, après. Mais il ne me donnait pas trop de ballon sur le côté gauche. Il me boudait un peu. » « Il les attendait. Moi, j'aime voir des joueurs dynamiques. Lui, il attendait qu'on lui porte le ballon dans les pieds. Alors, je n'aimais pas toujours. » 10 titres de champion de France, un stade mythique, un public exemplaire. Le football a donné à cette cité ouvrière de la Loire une identité. Cela fait 28 ans que Saint-Etienne n'a plus rien gagné. Pourtant, la passion est toujours là. Le chaudron rêve d'une nouvelle épopée. Voilà pour cette découverte de Saint-Etienne. La semaine prochaine, nous vous emmènerons à Nice. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, c'est reportage de magazine de la rédaction consacré aujourd'hui aux célibataires, à la recherche de l'âme sœur. Bon reportage à tout à l'heure. 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada